C'est quoi ? J'espère que tu as faim C'est dingue ! Je pense que c'est une dingue gris Il faut encore la place parce qu'on descend dans la glace Donc on va attaquer maintenant les desserts Alors on va commencer par une assiette Une petite assiette assez sympa Choisie par monsieur Jason Qu'est-ce qu'on a sur cette assiette ? Alors on a un fondant au chocolat Ça c'est la crème anglaise Ici on a une boule de glace Alors ça c'est mon petit coup de queue Ça c'est chewing gum La nostalgie de l'enfance Ouais quand t'es petit tu prends rien que ça même On a de la chantilly, de l'amande Et là c'est un coulis Comme ça, framboise, fraise Coulis de fraise, framboise Donc je te propose du goûter mon cher ami On va attaquer par Commence par quoi ? Le fondant Check ça alors Mais trempe de plaisir Regarde ça On va mettre un petit peu comme un On va mettre un petit peu comme un Ah oui il est déjà franchement Le fondant est bien fondant Regarde ça, ils ont de beurre Coupe pareil de beurre Reste parti C'est fort au chocolat Le fondant il fonde bien Il est en train de couler dedans Le petit fondant est magnifique Il va être depuis ici Mais le chocolat il sent fort Bien fondant Bien fondant le cœur Le bien moelleux Vous voyez bien cool en plus On va finir de goûter Ticrément en glace aussi Il passe Je suppose qu'il n'a pas de travailler En vie à moi là D'ailleurs l'écran Je vous rappelle si vous voulez goûter Ces jolis desserts Vous venez à l'igloo Il est vraiment super 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 bon Vraiment Ils sont sans pas bien Ils ont là eu une dispute Ils ont que les chagrins Si tu viens manger un petit Et tu essayes de récofrir à toi Mais bête le souci du monde ici Des fois on connait qu'on a fini de manger Un petit plat consistant le midi Des fois on a un petit coup de Un petit coup de fatigue en fait Quand le ventre est plein Un petit coup de barre Ouais la demande il fait un petit café Il prend un petit truc pour vous montrer Et le tuyau en dedans franchement Il me sent quand même un petit monté de Ouais il est un petit peu fort ouais Mais juste comme il faut Pas en mode il ragout la main Alors moi ça goûte un peu la glace Shingom Ça c'est cool C'est un parfum Tu le prends très rarement en main Ah ouais ? Il m'avait pas une fois pour goûter Mais c'était pas un parfum Tu le prends très rarement en main Donc peut-être que En général Shingom c'est pas le bleu Non le bleu c'est l'argon Ah oui l'argon Ben là il ragout la main Le goût Shingom à la barre en fait C'est bon hein ? Ah en vrai il est bon Mais tu fais tellement longtemps Bien qu'on mange Shingom Chantilly Ah là il commence mixé là Chantilly Avec le fondant Combo chantilly Crème anglaise C'est ça mangeant créole Il mélange le riz le brun et tout Hum Hum Chantilly franchement Il y a grave plaisir le palais Bon ben Faut être constaté que tout ce qu'on mange est bon hein ? On est bien ici On est bien Il y a un petit peu d'amandes là-bas Ah ben le coulis aussi il m'a pas trop testé à toi Un petit coulis de... 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 de fraises hein ? Et là on mange à deux dedans On mange à deux Un mot de sol là-dedans On fait hein Ça passe Ça passe crème Ça passe crème Ah vous montrez où il y a un petit crème anglaise hein ? Moi j'aime quand c'est comme ça là Quand t'as la sauce qui coule comme ça là Regarde le petit pot dessus J'avoue Hop Ça les amis comment il est onctueux Merci les glous parce que c'est très bon Et... et en plus nous l'a vu la conception Elle a été faite avec amour quand même Elle a été faite avec soin Elle nous bataille pour savoir ce qu'il y a dans le délément C'est pour qui c'est ? Elle nous attend en vrai les gars On était à te rendez-vous amoureux Tu prends une cassette comme ça Tu regardes elle d'aller juger comme ça C'est parti on y va hein ? Allons Allons jusqu'au bout de la vie hein ? Elle a dit t'es là-bas Père moi une petite glace comme ça Je te suis jusqu'à la fin des temps hein ? Et on sort le bac mariage Reste qu'à me dire qu'il trappe hein ? On met de la glace Très bonne impression Pour cette glace là Mais la boule de glace du coup Pour choisir le parfum qu'on veut Donc là il a pris Shingom Et c'est un petit peu choisi ce qu'il veut en fait Moi avec le fondant en vrai Mais il nous reprend une glace Plus style fruits, mangue Un truc comme ça on pense Il nous reprend un truc aux fruits Parce qu'il nous aurait fait un bon Il passe bien avec le chocolat en fait Ah moi moi toujours prends ça Comme tes petits En tout cas c'est ça qu'il vient goûter Il les a mis Peut-être à nous les impressions On met un petit commentaire Et je le sais c'était bon Ah ouais jusqu'à la dernière goutte quoi Non on me connaît quoi là Mais c'est la marque qu'on avait vente avec une boule La dernière goutte sur le Shingom Crème anglais Shingom Plus amande Chantille Rougaille Rougaille la glace Et voilà l'assiette est déjà finie Regarde ce qu'il y en a devant nous Cette jolie glace a été réalisée par Laurie Bonjour Laurie Bonjour Alors Laurie qui travaille ici Qui nous a fait aussi l'assiette que vous avez vu tout à l'heure Quelle est cette belle glace Qui est costaud quand même Alors c'est l'ananas Melba On a deux boules de vanille Une boule igloo Et ensuite on a un coulis de framboise La chantier Et les ananas dessus Alors question Ça c'est une coupe pour une personne en général ou c'est pour vous ? C'est une personne Mais après Il est vrai que les clients Ils mangent à deux Il ne paie pas trop le temps parce qu'il peut comment se fondre Donc Mila Seiji commence à déguster Il donne son avis C'est parti à tac ? Avant que ça fond mon ami ? Toi qui aimes les petits parasols en plus Tu as joué les petits parasols ? Parce qu'il m'a demandé à avoir mon parasol Pour l'anecdote qu'on était moi-même J'ai aimé jouer mon petit parasol là J'ai aimé mettre un trottin ninja J'ai aimé mettre dedans J'ai joué avec Dans la glace ? J'ai aimé prendre le parasol J'ai aimé mettre dans la main le trottin ninja Comme des armes en fait Après j'avais toujours Et j'ai rajouté un petit cuillère flu J'ai rajouté dans mon cas aussi Alors déjà là qu'on est quand même On a gagné plus de chantier Il faut nous refaire un petit coup Il faut que la glace Après on peut prendre le grand cuillère Parce qu'on va prendre une petite cuillère Ça c'est la cuillère pour les petits Et ça c'est la cuillère pour les adultes Alors on l'apprend le bleu Le sueur de où ? Le bleu, le sueur ? M'apprends le vert Adieu ça ! Il change le goût ça ! Avec le petit coulis et tout Ça prend un petit bout d'ananas avec Au passage Moi je me régale maintenant Je pensais que je n'avais plus de place Mais en fait il est tellement bon Que... Ouais c'est ça Il avait une petite place Elle m'avait oublié en fait Alors même ça commence à goûter Alors Laurie le tort que je me goûte un coup Mais... Oui ! Avant ou il s'est fini avant Oui parce qu'il s'est fini Alors mais vu juste que le temps de déguster un peu Ou raconte à nous un petit peu Comment il se passe un peu ici à l'Eglou ? Comment on arrive là ? Vous l'avez fait ? Est-ce que vous vous sentez bien que vous vous faites ? Tout ça ? Déjà... Mon rêve c'était de travailler de la glace Pour de vrai Ah oui ! Et du coup ma commence en 2017 J'étais lycée je crois Ma commence un stage Un mois Et après il m'a réuni comme t'es majeure Ben elle apprend moi en contrat pro Et après le contrat pro m'a fait une bonne preuve Et après moi en CDI Du coup... Là m'étais content là Ah ou pareil vous voulez apprendre tout ici ou bien Vous l'avez déjà des bases avant ici ? Euh... M'apprendre tout ici L'univers... Restauration et tout Mais t'es connait pas du tout Et du coup là pendant mon tôtel Ben en vrai... C'est euh... Le contact avec les clients en vrai J'en vois... Ben elle est content Ben elle est vraiment content On m'a pas demandé comment on trouve du coup ? Ah voilà... Celui là on a l'ensemble premier On m'aime bien le mélange fruits Avec euh... Ouais le coulis Il nous goûte beaucoup de choses C'est vrai parce que... Entre le fondant chocolat Euh... La crème anglaise Le coulis Il nous mange beaucoup de trucs sucrés Donc... Il est vrai que l'âme n'a peut-être un petit peu de mal aussi A... Différencier les goûts Mais... Pas super bien en tout cas Moi en fait c'est ce que je me pense hein Mais les coupes de glace comme ça Moi c'est un truc qu'il faut toujours pas rattacher Genre mon homme qui irait pas manger un truc comme moi tout seul Il faut pas attacher avec quelqu'un Et genre viens me payer une petite glace de manger avec Je pense que ça serait top là A ne pas attacher avec Jay Mais... Si il me prend une coupe de glace comme ça Et... C'est pour voir comme Jay Il faut voir de moi et il fait Hum... T'es tu gars c'est bon Hum... Les rats Il va aller boire le fond non ? En tout cas Mais par contre c'est qui ça mange le meringue parce qu'il y a un seul Ah il faut déjà oui il y a un meringue dedans Alors tu fais quoi je suis foumi ? Il n'a pas le puits dedans Pied, feuilles, ciseaux Eh ou là vous pouvez hésiter La bas donne mieux Deuxième... Deuxième rôle Deuxième rôle Pas mal barme avec ce petit peu Allez... Pied, feuilles, ciseaux A plein des pieds, feuilles, ciseaux A plein des... Allez moi le meringue J'ai perdu Avec plaisir Mais il pense qu'il était rogade Il pense qu'il était rogade Ouais elle est là Ah il y a un petit meringue dedans On va dire à nous si... Si le goût est bon Un petit meringue C'est la meringue de la victoire La meringue de la victoire Et les faits maison hein C'est des pâtissiers qui fait... Qui fait plein de trucs maison Les fondants Les biscuits maison Les meringues Il y a encore plein de trucs Des choses de qualité faites par des gens Qui ont du talent Dans le côté geek Est-ce que tu aimes des jeux vidéo ? Est-ce que tu aimes les mangas ? Est-ce qu'il y a des choses Que tu... Qui te passionnent ? Mais je joue un petit peu Mais très rarement Pour une fille Alors vous jouez quoi ? Vous jouez quoi ? Alors faut pas dire ça hein Plein de filles jouent C'est vrai ? Alors vous jouez quoi ? Dans mon champ par exemple On est à PS4 Et des fois il arrive vraiment De jouer les trucs Call of Duty A l'aise GTA Nivali Frague un peu quoi ? Fortnite UFC Il est très 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 fort Il vente pas moins mais il est fort Alors en général il dit Rode un coq pour un jeu combat Mais là on peut pas dire coq On peut pas dire poule non plus Un seul jeu tu veux C'est pas parce que les filles jouent aux jeux vidéo Que c'est forcément des jeux style Baby, Bandra, Combat Les Sims Ils jouent aussi FPS J'ai des jeux de course J'ai des jeux de combat On regarde qui s'allaitait là Du Kayane Oui Kayane Allez goûte à nous Allez goûte à nous Kayane Donc oui les filles jouent du combat Après est-ce qu'on a des petites passions dans la vie À part un jeu vidéo Qu'est-ce qu'autre chose ? Ben la musique Ouais la musique J'aime bien chanter Viens Que toi et moi on se lâche plus J'ai senti qu'il y avait ce truc Viens On va vivre notre meilleure vie Toi Tout ce que tu veux je te donne J'ai trop peur que tu m'abandonnes Non Personne ne peut te détruiner On chante qu'est-ce que tu de musique ? Un peu zouk, compa Un petit peu de danseul En vrai même de tout J'ai déjà fait par exemple Ma chante pour la fête de la musique Là même côté la préfecture Et l'inauguration du parc boisé au port Et après Mi pas sur Exo FM Des trucs comme ça C'est quoi le pseudo de la chanteuse ? C'est Melorie Hoff A retrouver sur quels réseaux sociaux ? Youtube, Facebook et Instagram Personnellement Marlène écoute le bon petit son Mes conseils à l'écouter Franchement Les dos Bon la glace est consistante Mais on va essayer de finir Transpiration sur le fond Gala Bon Laurie Pour ceux qui veulent déguster les glaces Est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as un petit mot pour les gens Qui regardent cette vidéo Et qui sont Qui sont en train de baver devant cette glace Et qui veulent venir ? Déjà les faire avec amour Parce que je m'aime trop ce métier Et si je veux passer un bon moment Avec votre famille Avec votre bon camarade C'est le bon endroit Mi conseil à ça Vraiment Voilà Donc venez manger Les glaces que Laurie prépare C'est le direct dans C'est le direct dans Qu'est mon bon ? Bless ! A few moments later Pfff T'es mon vente les pleins Laissez frire Regarde 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 Le plat t'es consistant La glace Comment t'es gros ? Ah t'es chaud là Regarde le bon petit mon gars Pareil qu'aille manger Bonne rêve le vente les pleins Pareil Boubou Ouf il fait le vente Boubou Comment il est où ? Tu parles Boubou T'es ma bonne bibette tableau La bonne tableau Dragon Ball Z Tout frire La VG Mon coq C'est moi a fait ça C'est sérieux ? Comment tu fais ça ? Il peut Mais seulement Faut aller la case 40 minutes 40 minutes 40 minutes Le vente les pleins Les chauds De la première manière Après les taxis 40 minutes Le vente les pleins Tu sais pas m'arracher La technique Que technique ? La technique Que technique Que technique Bah toutes les gars Fait la technique Ah la technique là Ouais C'est une technique C'est une technique C'est une technique C'est une technique On va nous battre On va nous battre Envoyez on me suivait On va nous battre Allez on va rire Qu'est-ce que ça va ? Envoyez Bon attends Me suivait un coup Le qui Comme il dit Non je suis pas bon Me suivait un aura On va rire On va rire 3, 2, 1 Alors Donc après cette belle dégustation Nous l'est dans l'univers de Jay San Donc Mila se présente à où ? Donc Jay San Donc tout simplement Pour les amis Et pour tout le monde d'ailleurs Tout le monde est mes amis Il est artiste peintre Et je fais des tableaux A l'aérographe principalement Et sur divers supports aussi Je ne fais pas que de l'aérographe Je fais du dessin Du dessin au crayon tout simplement De l'ancrage Sur une tablette graphique aussi Je me dessine un peu Je me peins des manèges Ça a toujours été un rêve d'enfant Un peu Depuis je me tévois tous ces manèges là Je ne m'aurais jamais pensé qu'un jour Je m'aurais pein un manège Voir plusieurs Je fais un peu de 3D aussi Je me touche un petit peu à pas mal de choses En vrai Et toujours dans le but d'améliorer à moi Et toujours Alors Jay San A la base Bah à la base Oui à la vraie base même Mon prénom c'est Jérôme Mais moi je m'ai vraiment aimé qu'il appelle à moi Jérôme Donc tout simplement Mon petit nom a toujours été Jay Moi après comme il tapait le truc sur internet et tout Des Jay n'avaient quand même beaucoup Il voulait avoir un peu moins d'identité Je suppose que tout le monde connait Aurel San Aurel San Ce gars là à la base il appelle Aurelien Et San Par rapport à une Dragon Ball La partie du même principe tout simplement Donc Jay San C'est un peu par rapport à ça On va dire que c'est un peu un mix De ma personnalité Du dessin, de la musique Un peu plein de choses en fait Comme beaucoup de marmailles J'y pense J'ai dessiné à l'école tout simplement Au collège Au collège C'était le dessin de Dragon Ball Pokémon aussi Ils venaient sortir dans ce temps là Dragon Ball Cheval de Zodiac J'ai triché un petit peu à l'époque J'ai triché un petit peu pour faire le beau on va dire Il arrivait à moi souvent en fait De décalquer un dessin Et de faire croire que j'avais dessiné le truc Mais souvent Bana est piégé à moi Et il disait Au dessin il me trouve qu'il est vraiment La même grandeur que le modèle Non mais c'est parce que le gars est bon tu vois Mais en fait non Et petit à petit Après moi la commence à prendre par moi-même Et essaye de faire mes propres trucs A changer des choses Une mèche de cheveux Un vêtement Et finalement par créer mes propres personnages à la longue A l'époque J'avais tout simplement Ben J'avais des petits mangas J'ai récupéré des petits mangas de droite à gauche J'étais même pas des mangas qui suivaient C'était un tome au hasard Que j'ai trouvé dans les librairies Peut-être des fois J'ai commencé le tome 10 Le tome 15 Et le dessin t'es plait à moi J'ai pris Parce que de toute façon J'avais déjà vu tout l'animé Et c'était vraiment le plaisir de dessiner Après des fois J'avais des magazines aussi Les magazines de Club Dorothée et compagnie Donc c'était totalement L'époque Dorothée Mais après il me dit Dorothée Mais moi c'est plus UBRS Donc voilà Je vois du comme il voit Bugla, Gikalitsa et tout Ben Comme dit tout le monde de mon génération C'est toute mon époque C'est toute mon enfance C'est Ces gars là Fais découvrir moi tout ça là en fait C'est peut-être un peu grâce à Bana Qu'il me dessine aujourd'hui en vrai Donc Ben c'est UBRS il voit ça Merci Dragon Ball C'est C'est mon coup de coeur Mais c'est pas mon manga préféré C'est quoi ? C'est Naruto Alors pourquoi ? Alors Naruto pourquoi ? Parce que Naruto C'est avec Naruto que m'a découvert C'est quoi un manga Avec une histoire réellement Qui dure sur la longue Mais il est toujours très touché Quand il s'agit de lien père-fils Il touche à moi beaucoup ça Il prend moi vraiment à la gorge Vraiment et plein de fois L'émotion il monte quand il voit ça dans Naruto Et quand il connait tout ce qu'il a vécu Tu vois tout ce qu'il a ressenti Il m'a ressenti avec lui en fait En plus nous l'a un peu de la même génération Ce qui fait qu'en plus nous nous l'a grandi avec ça C'était l'époque Bleach Naruto tout ça Donc nous l'a grandi avec ça Est-ce que vous suivez vraiment tout jusqu'à Boruto Ou vous l'arrête à Shippuden ? Ou vous regardez maintenant ou vous suivez toujours ? Alors Mal a tout regardé Martin fait découvrir mon garçon Il adore Et il m'y adore que il adore tout simplement Nous regardons ensemble c'est un vrai plaisir Et Mal a eu beaucoup de mal quand même avec Boruto Comme il voit certains personnages Comme ça il ressemble aujourd'hui Gaara, Naruto Bana la déconne un petit peu dessus à mon sens Pour pas dire autre chose Le problème c'est que Boruto C'est que Bana la tise à nous Dès le premier épisode Les premières secondes Il y a un combat de folie Et vous dites Mais c'est qui ces personnages ? Et finalement pendant 200 épisodes Ben c'est des petites fleurs Des petits trucs Il n'a rien à voir avec Shippuden Tu vois Mais là c'est la fin de Boruto Mais je trouvais qu'il commence à n'est vachement intéressant Ah ouais Tempion ! Et sur la GESA ? Ça c'est des petits artisans Qui vendent sur internet Et du coup Ils m'aiment bien Prendre des petits trucs artisanal À droite à gauche Et moi j'ai ça sur Vintaid En France Ça c'est une fresque Il tient moins beaucoup à cœur Comme on l'a dit Dragon Ball c'est la base Pour moi c'est comme ça Que moi la découvre le dessin Et au coin de la ferme M'a toujours aimé Avoir des goodies Ou toutes sortes de choses Des statues Des trucs comme ça De figurines Et m'a toujours voulu avoir un peu Ces figurines Ces résines Que des nains sur internet Que ces gens y ont fait ça Mais m'a pas forcément eu les moyens Et du coup pour moi en fait En faisant les tableaux Elle a été une manière pour moi D'avoir ma propre collection Sur le sujet Quelque chose que les autres N'appoints forcément La partie de là en fait Et comme ils voient ça Ben Il tient même beaucoup à cœur Parce qu'en plus Ça c'est une fresque M'a reproduit M'a reproduit Une des pages Du premier manga original Du coup de Dragon Ball Du premier tome Et du coup M'a rajouté ce personnage En couleur Pour constraster devant Et Et vous connaissez quoi ? Ce truc là m'a mis un temps Pas possible à faire Travailler les proportions Par rapport à la page M'a la mesurer au millimètre près Et tout C'était vraiment un travail De titan si on peut dire M'a mis des semaines à faire ça Et des fois dans la case Quand il marche Parce que du coup Ma case Il a un stylo dans ma poche Et quand il passe à côté Il n'hésite pas à faire 2-3 petits traits Après il trace mon chemin Et en fait il fait Un an Il passe à côté Il fait un petit trait Toutes les semaines Deux petits traits Et c'est un petit truc Ben il continue Et pourtant il me connait Qu'un jour il aura certainement Un coup de blanc dessus Il fait ça effacer Mais c'est pas grave Et toute la partie couleur Qu'on voit Elle a été faite à l'aérographe Alors ici on a un aérographe C'est la fusion On pourrait dire Entre une bombe de peinture Que nos amis les grapheurs utilisent Et un stylo Donc on pourrait dire ça Parce que Ben c'est un peu pas le même principe Ça a la précision d'un stylo D'un crayon Du coup sur les tableaux Ça peut donner justement Cette impression Ce côté un peu street Du coup j'appelle ça Un peu graphe de poche Le système dessous là Le petit pas de vis C'est pour brancher avec Un tuyau d'air Qu'on relie à un compresseur Donc il faut un compresseur Absolument pour faire De l'aérographe On peut utiliser ça Pour plein de choses On utilise ça Pour faire du body painting Donc c'est à dire Pour dessiner sur les gens On utilise ça Dans le milieu alimentaire Pour peindre les gâteaux On utilise ça dans le Donc à la base Ce que je fais Donc c'est à dire Pour l'automobile Pour peindre sur les voitures Les motos Les manèges On peut peindre vraiment sur tout C'est vraiment la peinture Qui différencie On pourrait peindre sur un frigo Par exemple Taper un délire Faire un frigo manga par exemple On pourrait faire ça Moi ce que j'utilise Je mets la peinture automobile Dans la peinture diluée Ce qui fait que la peinture On la met au dessus Dans le godet là Et avec la gâchette Que j'ai ici Donc elle a deux actions C'est à dire C'est à dire que je vais appuyer Ou tirer vers l'arrière Et ce qui se passe C'est que quand je vais appuyer Ça va libérer une valve En bas là Et l'air va rentrer Donc je vais jauger La puissance de l'air Qui rentre dedans Et quand je vais reculer En même temps Ça va reculer une aiguille Très fine qui est à l'intérieur Cette aiguille très fine Elle va laisser un passage devant Et donc Quand je combine L'espace Que laisse l'aiguille A l'avant Et l'air Que je contrôle ici Ben ça fait Les effets qu'on peut voir Sur les tableaux Les tableaux que vous étiez voir là Est-ce que nous l'avions vu à l'Iglou ? Et Ogi Khalil a été peint du coup avec ça Oui Alors question du coup pour les tableaux Au niveau du temps de travail Il prend combien de temps Pour faire un tableau à peu près ? Ça dépend des joueurs On va dire Si t'es en forme ou pas Maintenant Un jour ou deux Ben je peux faire un tableau Ok Donc les figurines C'est quoi là ? C'est quoi le délire là du coup ? Est-ce que Depuis longtemps Ou bien récent Est-ce que tout en collègue On a découvert une figurine Ou bloc dessus ou acheté ? Comment il se passe ? On m'avait un collègue Il faisait venir des figurines Sur Wish Un jour Il me disait Mais achetez pas ça Mais achetez pas ça Et un jour Il avait une figurine de Raditz Mais magnifique C'est pas forcément mon personnage préféré Raditz soit Mais la petite pose et tout Elle était vraiment magnifique C'était ma première figurine Puis il m'a acheté une deuxième Puis une troisième Et ben aujourd'hui Il m'a plus laissé à la place Il vient me reprendre d'autres Mais de toute façon Il m'y prend déjà Non seulement avec la place Mais en plus Il n'y a aucun problème avec Madame C'est le roi homme de la place Evidemment En fait mon rêve Ce que m'y aimerait C'est un jour Pouvoir Faire plein de tableaux Mais pour moi en fait Ouais Pour moi en fait du coup C'est à dire avoir ma propre galerie Aujourd'hui Je m'a point la place pour ça Et du coup tous les tableaux que je fais Ben ils me mettent à vendre forcément Et s'ils préfèrent plaisir à des gens Des fois ils m'y offrent des tableaux Et en vrai Je préfère offrir un tableau Que vendre un tableau Il tenterait pas où genre Avoir un genre de musée Et où mettre toute bonne exposition Et de moins il vient visiter Il vient voir Il tenterait pas où ça ? Si en vrai si Il pourrait être sympa Franchement il pourrait être sympa Par rapport à la Réunion Il développe beaucoup Sur le côté geek Peut-être qu'un joueur Il va comprendre Qu'il y a beaucoup de choses À la Réunion Il peut jouer sur le manga Il peut même jouer sur le tourisme Parce que Regarde par exemple One Piece Roger Que l'île est déjà Issue de la légende de la Réunion Par rapport à notre pirate local Qu'on appelle encore La Buse Donc déjà C'est qu'il y a un lien très fort Avec le manga déjà de base Qui pourrait servir Pour le tourisme et tout Donc il sait demain matin De pouvoir avoir un truc Avec des résines Des trucs de collection Et un truc avec des tableaux Et des fraises Franchement ça serait top Et même si c'est par moi Qui explose dedans Ce sera avec plaisir Mais il y va voir un truc comme ça Surtout qu'en plus On parle du tourisme Mais l'universal Parce que On peut parler des langues différentes Mais tout le monde a déjà vu Dragon Ball Z Tout le monde a déjà vu Il regarde des mangas Avec des langues différentes Donc même sans avoir Le même langage On peut avoir Une même passion internationale Donc c'est pas une mauvaise idée Et voilà les amis C'est déjà la fin De ce second épisode Du Road Trip Geek Reno Gaming Crew Donc merci Jason D'avoir été cet invité Pour ce second épisode Merci à vous d'avoir invitée A vous pour l'avoir passé Bon moment en tout cas Que vous l'avez bien apprécié Oui bien mangé aussi Et on remercie du coup L'igloo Si vous voulez contacter aussi Jason Avec plaisir Les coordonnées qui s'affichent à l'écran Et n'hésitez pas Prenez contact avec moi S'il y a un projet Une commande On voit ce qu'il y a moyen de faire Et ce sera avec plaisir Moi je remercie du coup Toutes les personnes Qui ont participé à cette vidéo Et on se donne rendez-vous Pour le troisième épisode Avec un autre invité geek Et on sait pas où sera Voilà Et comme le dit le dicton Les amis Reno Gaming Crew A fait pète le ventre Dans l'igloo NANI Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501